Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la Trinité est au cœur de notre vie de foi. C'est le plus grand, le plus beau, le plus profond de tous les mystères. Et il est présent à toutes les liturgies dès lors que nous commençons à prier, même quand nous sommes seuls dans notre chambre, en faisant un magnifique signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce geste qui est si simple, qui est si beau, qui emplit le quotidien de notre prière et qui l'oriente, montre aussi la difficulté de parler, de comprendre quand il s'agit de la Trinité. Chesterton, dans une de ses formules magnifiques dont il a le secret, s'amusait de ce phénomène. Il disait « Tout le monde a des difficultés avec la Trinité, mais tout le monde aime que Dieu soit amour ». Or, ben justement, si Dieu est amour, et le verbe être est très important, ce n'est pas « Dieu a de l'amour », c'est « Dieu est amour ». Ce n'est pas une de ses actions, ce n'est pas une de ses propriétés, une de ses qualités, mais c'est sa nature. Dieu est amour. Eh bien, s'il est amour, il est trinitaire. Parce que dans l'amour, il y a celui qui aime, il y a celui qui est aimé, et il y a l'amour qui les unit. Et ce phénomène extrêmement mystérieux fait partie de notre expérience quotidienne ou contemporaine. N'importe quel homme, par exemple, qui pourrait être tenté par rapport à la fidélité à son mariage, pourrait dire « Je veux respecter mon épouse et protéger notre amour ». Même si on n'a pas réfléchi autant que saint Augustin sur le mystère de la Trinité, on a tous en nous cette connaissance instinctive que l'amour est trinitaire. Dieu est un parce qu'il est Dieu, Dieu est trois parce qu'il est amour. Et évidemment, quand on met les deux l'un à côté de l'autre, on a du mal. Dieu est un, Dieu est trois. On a l'impression que ça ne peut pas marcher ensemble, qu'il y a quelque chose qui bloque. Eh bien, Benoît XVI expliquait « C'est volontaire ». Le bon Dieu l'a fait exprès. Il veut qu'il y ait, comme dans les belles liturgies, vous savez, où il y a des gros nuages d'encens qui font une espèce de brouillard autour de l'autel. Il ne faut pas qu'on entretienne l'illusion qu'on peut voir clairement le mystère. On ne fait toujours que l'entre-apercevoir. On n'a jamais fini de l'explorer. Il n'est jamais tout à fait clair. Alors, pour nous bloquer, Dieu met devant notre intelligence ce paradoxe, cette apparente contradiction. Dieu est un, Dieu est trois. Si bien qu'on peut donner de nombreuses explications, on peut approfondir le mystère par la prière et par la recherche intellectuelle, mais à aucun moment, jamais personne ne pourra dire « Ça y est, j'ai l'explication. Ça y est, j'ai compris et je peux mettre par écrit une équation. » « Dis non Deus est, » disait saint Augustin. Si tu réfléchis à Dieu, si tu réfléchis à la Trinité et que tu crois que tu l'as compris, lâche cette idée. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de Dieu que tu parles. Ce n'est pas Dieu que tu as saisi dans ta pensée. Donc, il est et il demeurera le Dieu caché. Mais en même temps, il n'est pas inaccessible. La preuve, c'est qu'il se rend accessible en se révélant. Et un des lieux où nous pouvons apprendre à le connaître, c'est nous-mêmes. Alors, dit comme ça, la proposition est un peu déconcertante, parce que pour une fois, je ne vous renvoie pas à la parole de Dieu ou à la tradition ou à la liturgie. Mais l'idée que j'essaye d'introduire est la suivante, c'est que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque nous sommes à la ressemblance de Dieu, eh bien en nous, on peut voir quelque chose du mystère de Dieu. Et on le voit dans notre esprit, par notre capacité à nous connaître. Bien sûr, ça reste difficile. Je fais abstraction de toutes les difficultés et les obscurités de notre psychologie. Mais regardons simplement le mouvement de la connaissance lui-même. Quand on réfléchit à ce qu'on est, quand on découvre qui on est, il y a une distinction qui se fait, mais il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire, il y a moi en tant que je me connais, et il y a moi en tant que je suis connu. Je suis à la fois le sujet et l'objet de l'acte de connaissance quand je réfléchis à qui je suis. Je suis à la fois le sujet et l'objet. Il n'y a pas de rupture. Je ne suis pas deux personnages différents, mais bien un seul. Mais en même temps, je suis capable de faire une distinction entre moi qui réfléchis à ce que je suis et ce que je suis et que j'essaye de formuler, de connaître, etc. Et alors aussitôt, on remet dans l'équation ce qu'on vient d'enlever, c'est-à-dire toute la difficulté qu'il y a à se connaître. On réfléchit aussitôt que l'on essaye de se connaître à l'acte de la connaissance. Et donc, dès qu'on a un mouvement réflexif, dès qu'on a un mouvement sur soi-même, on prend conscience que même si l'unité n'est jamais mise en question, on peut faire la distinction entre celui qui se connaît, celui qui est connu et l'acte de la connaissance. Or, les trois sont en nous-mêmes, les trois sont nous-mêmes. Le génie de saint Augustin, qui consiste à partir de la créature pour mieux comprendre le Créateur, montre les conséquences concrètes pour notre vie chrétienne du mystère de la Trinité. Parce que si on voit que c'est d'avant tout une histoire de communion, qu'il y a une distinction, mais pas de séparation, et que c'est un mouvement de communion, on comprend alors que c'est aussi et avant tout, quand il s'agit des créatures, mais aussi du Créateur, une question familiale, la communion de la vie de famille. Tout part de la Trinité, qui est une communion de personnes, et ce qui importe que nous vivions sur la terre, puisque nous sommes images de cette Trinité, et bien c'est une vie de communion en famille. Donc on comprend mieux peut-être, grâce à saint Augustin, qu'il est important d'aimer son ennemi, pas parce que c'est une loi que Jésus nous impose, mais parce que c'est une cohérence avec ce que nous sommes, et c'est une cohérence profonde avec ce que Dieu est. Mais parce qu'il est le Dieu communion, parce que nous sommes appelés à vivre en communion, dans la grande famille des humains, et bien alors il nous faut aimer sans condition. Frères et sœurs, demandons pour cette semaine une grâce de contemplation de la communion trinitaire. Peut-être pour les plus mystiques, ce sera une grâce directe, mais pour la plupart d'entre nous, que nous le vivions dans nos communautés ecclésiales, dans nos cellules familiales, que nous puissions voir la communion trinitaire, celle qui est notre joie, celle qui est le fondement de notre unité, et qui nous révèle qui nous sommes en réalité. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !